Nous allons voir maintenant comment un petit peu organiser notre page, l'ordonnée, grâce à un système de listes et de tableaux. Alors on a enlevé l'image en fait, on l'a mise en commentaire ici, afin d'avoir un petit peu plus de place. Et on va travailler dans cet espace que l'on va faire ici, avec des listes, on va apprendre à créer des listes, pour pouvoir proposer nos cours aux visiteurs. Alors il existe deux types de listes, des listes non ordonnées et des listes ordonnées. On commence par les listes non ordonnées. Alors en anglais on dit un ordonné list, ça commence par un U et liste par un L. Donc la balise s'appelle UL. Pour les listes ordonnées c'est ordonné list donc OL. Alors comment créer une liste ? Déjà nous allons créer un paragraphe et on va dire voici la liste de nos cours. Alors là on a créé un petit paragraphe qui présente la liste et ensuite nous allons créer une liste. Donc on utilise la balise UL comme on vient de le voir, que l'on referme, donc tag slash UL. Et il faut maintenant mettre les éléments de la liste. Alors les éléments ce sont des items, en anglais on dit liste item, donc LI qui veut dire liste item. On crée la balise LI et on referme cette balise LI. Et là on va mettre le nom de notre item. Donc par exemple XHTML, on va copier ceci. Donc CTRL-C, CTRL-V, on a cours de Photoshop. On va à la ligne CTRL-V les jeux 3D avec Unity. On va mettre la programmation C. Bon voilà on peut créer des listes comme ça. Et on enregistre. Et là si on regarde ce qui se passe, nous avons, voici la liste de nos cours vidéo. Et nous avons notre liste qui s'est créée. Donc on voit il y a un petit rond et chaque item est associé à ce petit rond. Donc en fait on a tous les éléments de la liste. On peut légèrement modifier cette présentation en allant dans les styles, dans notre feuille de style. On fait un peu de place. Si on veut modifier donc notre liste non ordonnée, on marque UL. Et là on peut définir quelques petits paramètres. Par exemple on veut, on fait un liste, liste style, tiré position. Qui va nous permettre de positionner nos items de la liste. Si on fait deux points inside, donc ça veut dire à l'intérieur. Le contraire c'est outside. On regarde et là notre, si vous regardez bien, notre texte, le début de notre texte, est parfaitement aligné avec notre paragraphe. Si on retire, ça ne se voit pas trop puisque là c'est petit. Mais si on met ça en commentaire, on fait un slash étoile, étoile slash. On enregistre et là on regarde, tac, c'est décalé vers la gauche. Donc là ça nous permettra de rendre la liste alignée, donc plus présentable. Et puis nous avons des petits ronds. Si on veut mettre autre chose que les ronds, on n'a qu'à dire liste style. Liste style type. Deux points. Donc rond c'est circle, et carré c'est square. Point virgule, on enregistre, on rafraîchit la page. Et là au lieu d'avoir des petits ronds, nous avons des petits carrés. Donc c'est pas grand chose, mais vous pouvez décider de comment vous souhaitez organiser votre liste. On retourne dans notre code HTML, et nous allons créer une nouvelle liste. Cette fois-ci ce sera une liste ordonnée. On va créer une liste des cours préférés des visiteurs. Donc pour créer une liste ordonnée, c'est OL. On referme la balise, voilà. Donc là nous avons la liste qui s'est faite. Et c'est exactement pareil que pour la liste non ordonnée, nous allons utiliser les LI, qui sont les listes items. Alors là, on peut classer nos cours par ordre de popularité. Donc Photoshop. On va copier ça. Ctrl-C, Ctrl-V. On va mettre Unity. Ici, on va mettre HTML. On va copier ça encore une nouvelle fois. Oups. Ctrl-Z. Tac. Ctrl-C. Et là, Ctrl-V. Voilà, donc là nous avons 6 éléments. On enregistre, on rafraîchit et on voit que nous avons nos... On n'a pas mis de paragraphe. On va rectifier ça. Ctrl-C. Nos cours par ordre de popularité. On enregistre, on rafraîchit. Et là, nous avons nos cours les plus populaires. Et bien, nous avons chaque élément de la liste qui a été numéroté par ordre de 1 à 6. Et puis ça fait comme ça jusqu'à l'infini. Les chiffres viennent s'ajouter à chaque fois que vous ajoutez un nouvel élément. On incrémente de 1. Voilà, donc là c'est une liste ordonnée puisque le navigateur classe la liste. Si on va dans notre code et qu'on marque OL et qu'on modifie les éléments, on peut par exemple dire liste style type. Et si on ne veut pas mettre de chiffres, mais qu'on veut mettre des lettres, par exemple, on dit upper alpha. Et upper alpha nous mettra les lettres dans l'ordre alphabétique au lieu des petits... au lieu des numéros. Et bien sûr, on peut aussi mettre la liste inside pour pouvoir l'aligner avec nos paragraphes. Voilà, donc là on a vu un peu comment organiser nos listes. On va voir encore une chose, c'est les tableaux. Les tableaux nous permettent aussi de nous organiser de manière différente. Alors pour déclarer un tableau, on va déjà créer un break. Pour un tableau, nous allons utiliser la balise table. Donc là nous avons déclaré un tableau que nous allons refermer. Donc slash table. Et il faut... Un tableau s'organise en ligne et en colonne. Donc il faut traiter ligne par ligne. C'est à dire que si notre première ligne doit avoir 3 cellules, on va créer nos 3 cellules. Ensuite on va créer notre deuxième ligne avec 3 cellules, etc. Nous allons déclarer nos lignes. Alors pour créer notre première ligne, on ouvre les chevrons, on marque TR, on referme cette balise, on va créer la balise ferment associée, donc slash TR. Et là nous venons de créer une ligne. Mais cette ligne est vide. Pour créer une cellule, on utilise la balise TD, que l'on ouvre et que l'on referme. Voilà. Donc là si vous avez bien suivi, on a fait le tableau, la première ligne et la première cellule. Donc dans cette cellule, on peut marquer quelque chose. Si on copie cette cellule, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, nous venons de créer un tableau de une ligne avec 3 cellules qui contiennent quelque chose. Maintenant si on veut créer une deuxième ligne de tableau, on n'a qu'à copier la première ligne. On colle la deuxième cellule. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Donc là on a créé un tableau de 3 lignes avec chacune des lignes qui est composée de 3 cellules. On enregistre, on rafraîchit. Et là, on voit dans notre page web que nous avons quelque chose, quelque chose, quelque chose. Et nous avons bien notre tableau de 3 lignes, 1, 2 et 3, avec 3 cellules. En revanche, ça n'a pas vraiment l'aspect d'un tableau. Ça ne ressemble pas trop à un tableau. Mais nous venons quand même de créer un tableau. Alors bien évidemment, pour pouvoir mieux organiser ce tableau, nous allons utiliser notre feuille de style CSS. Et on va interagir en fait sur les balises table, TR et TD. Premièrement, pour créer un contour pour notre tableau, on va agir sur la balise table, on ouvre les accolades. Et là, nous allons dire border, donc la bordure, tiret, style, donc le style de la bordure. Et là, il existe plusieurs types de styles. Je vais vous en montrer 3 ou 4. Nous, nous allons utiliser un solide. Donc ça va créer une bordure solide. On enregistre, on rafraîchit. Et là, nous avons notre bordure qui vient de se créer. Il existe une que j'aime bien, qui est la dashed. S, H, A, E, D, voilà. On enregistre, on rafraîchit. Ça nous crée des petits pointillés. C'est assez joli. Vous avez d'autres. Qui est des pointillés en fait. Et vous avez incest ou outset. Qui permet de créer un relief 3D. Soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Donc out ou in, c'est l'inverse. Voilà. Donc nous, on va laisser en dashed. Donc là, ça ressemble un peu plus à un tableau. Mais ce n'est toujours pas exactement ce que l'on veut. Donc premièrement, on peut définir la taille de notre bordure. Donc border width. Donc la taille. Et on donne notre taille en pixels. Donc si on veut du 2 pixels, on met 2px point virgule en enregistre. Et là, nous avons une bordure plus fine de 2 pixels. On peut donner une couleur. Donc là, on ne va pas la mettre la couleur puisque c'est mis en noir. Mais pour que vous voyez là, ce que ça donne. On fait border-color. 2px. Et là, comme tout à l'heure, on met le nom de la couleur. Blue. Et là, ça nous mettra une bordure bleue. Voilà. Donc là, on ne va pas le faire puisqu'on va laisser en noir. C'est mieux. Maintenant, vous voyez que nous avons le contour du tableau. Mais nous n'avons pas la délimitation des cellules. Tout simplement, on met table, virgule, TD. On enregistre. On rafraîchit. Et là, vous voyez que vous avez la délimitation autour de chaque cellule. Le problème, comme vous le voyez, c'est que nous avons la première cellule qui est encadrée comme on le voulait. La deuxième cellule qui est encadrée comme on le voulait. La troisième cellule. Et toutes les cellules sont encadrées par la même bordure. Le tableau est encadré. Et c'est très surchargé. Et ce n'est vraiment pas beau. C'est trop encombré. Donc il existe une petite technique, une manipulation à faire pour pouvoir empêcher de ce surchargement. C'est qu'on va fusionner les cellules, en fait. Que chaque cellule soit collée et partage la même bordure. Alors pour faire ça, on fait border-collapse. Qui nous permet de fusionner les cellules. Et on dit collapse. Point, virgule. On enregistre. On rafraîchit. Et là, notre tableau est parfaitement comme un tableau doit être. Les cellules sont chacune délimitées les unes par rapport aux autres. Mais nous n'avons qu'une seule séparation entre les cellules. Et nous avons représenté le tableau comme il faut. Donc voilà. Avec les tableaux et les listes à puces. Vous pourrez maintenant un petit peu mieux organiser vos pages. Et pourquoi pas créer des liens sur chacune des items de la liste. Pour pouvoir créer quelque chose de professionnel. Dans notre prochain cours, on verra encore comment approfondir plus nos connaissances dans le langage CSS. afin de créer des sites encore plus beaux.